Salut à tous, c'est Christopho, je joue contre Killer Dan. Ah, il n'y a pas joué beaucoup de parties. 43 seulement. On va encore faire une scandinave parce que la scandinave ça me réussit pas trop mal en ce moment. Pas spécialement dans cette playlist parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas mis à jour, mais en blitz surtout. Je commence à plus trop faire d'erreurs et à bien connaître les idées de l'ouverture. J'ai du parti bien solide où mes adversaires n'ont pas moyen de m'attaquer. Bon, je dis ça et puis ça a peut-être très mal tourné. Mais c'est longtemps que j'apprends la scandinave et que j'avais pas trop de résultats avec, mais là j'ai l'impression qu'il y a eu comme un déclic. Alors G3, ok. Donc le fou va venir là, contrôler toutes les cases blanches. Le cavalier contrôle bien ces deux là. On va jouer C6 qui est le coup habituel dans la scandinave de toute façon pour bloquer encore plus le fou. Ça bloque aussi ce cavalier. Ensuite, notre fou, on va le mettre où avant de jouer les E6 ? F4 ou G5 ? F5 ou G4 pardon ? Peut-être G4 parce qu'il va sans doute pas vouloir jouer F3. Et donc il va mettre son cavalier, il va autoclouer son cavalier. C'est bon. Au moins provisoirement. Donc, je continue mon... Mais j'ai gagné pas un pion ? Ah non. Prends et reprends avec le cavalier. Je gagne pas ce pion là, j'ai rien dit. J'ai vu un mirage. Donc j'ai joué E6. Je retrouve ma structure de scandinave. Toujours aussi solide. Je laisse plus d'espace aux blancs. Je suis même prêt à leur laisser la paire de fous. Pour l'instant, c'est pas encore nécessaire. Mais ça arrive souvent. Par exemple là, si je joue H3, je vais changer. Je pense. De toute façon, c'est mon mauvais fou. J'ai plein de pion sur les cases blanches donc... Il va pas faire grand chose. A moins qu'il se recycle comme ça mais... Là, je vois pas bien l'utilité. Et comme j'ai moins d'espace, en fait... C'est un choix. De toute façon, avec les noirs, il faut faire une concession ou une autre. C'est l'idée de la scandinave. Comme j'ai un peu moins d'espace, j'ai intérêt à échanger quelques pièces. Voilà. Donc je laisse la paire de fous. Et je vais essayer de la récupérer, d'échanger un de ces deux fous. Alors, ensuite, on va mettre le fou dans sa case habituelle. Alors, c'est un peu plus défendu. C'est rigolo. Bon, il va l'être sans problème. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Ah, il va jouer C4 ? C4 et D5 ? Peut-être. Je pense que je vais jouer C4 et que je jouerai cavalier B6 Pour mieux contrôler encore Les cases blanches Donc attendant je roc Il va seulement jouer fou G5 Non, il va le mettre en fiancetto aussi Parce que si je joue fou G5 Et que je joue H6 Il est obligé d'échanger, il n'a peut-être pas envie d'échanger De perdre la paire de fous J'ai quand même envie de continuer Avec mon plan de cavalier B6 Ou alors je joue A5, A4 Surtout maintenant qu'il a joué ça Ouais Ça c'est le plan A dans la scandinave Attaquer sur la colonne A justement C'est facile à retenir Il y a toujours son cavalier qui est là Il n'a pas joué encore C4 Donc quand il y a un fiancetto C'est souvent une bonne idée de lancer le pion du côté Donc j'aurais pu le faire là aussi Mais utiliser la scandinave c'est déjà un plan de base typique De jouer sur la colonne A Puisque nos pions là Ils forment une structure solide qu'on ne veut pas bouger Celui-là il peut bouger Alors est-ce que j'échange Ou est-ce que je pousse le pion Comme ils ont la paire de fous J'ai peut-être plus intérêt à garder la position un peu fermée Ouais Essayer de restreindre le fou Il va peut-être venir là mais Ou sinon il va rentrer à la maison Et où va ce cavalier alors Peut-être qu'il veut venir en C4 Mais attendez ce que ce sera le pion qui vienne là Le cavalier C4 Je vais juste m'en foutre ici Pour bien le contrôler Sauf que mon pion sera attaqué deux fois Ah j'ai jusqu'à les B6 Pour échanger en C4 s'il faut Ok Bon J'ai pas une mauvaise position jusqu'à présent Comme il n'y a pas d'échange bientôt Ici Je peux quitter la défense de F6 provisoirement Essayer de venir là De manœuvrer un peu Le fou vient pas en G5 puisque le cavalier bloque Alors le voilà le fameux C4 Tant attendu Est-ce que je peux jouer E5 Bien sûr si l'échange c'est favorable pour moi Puisque je contrôle une super diagonale Et s'il pousse C'est un peu moins bien J'ai pas une bonne position après Il y a beaucoup de cases qui contrôlent D5 Peut-être jouer un coup de préparation d'abord Avant tout ça Mettre la tour en face Ah merde Ok Mais j'avais vu hein pourtant Mais je sais pas J'ai oublié Ouch Bah qu'est-ce qu'on va faire On va peut-être prendre un pion On va se faire attaquer Prend Après on regarde s'il prend là ou là Je prends pas celui-là Parce que j'ai envie de continuer à attaquer celui-là aussi Ok alors Là je vais peut-être prendre le pion Parce que s'il me prend Je gagne la tour Sauf que est-ce que je me fais capturer ? Non Ah non puisque mon adam est protégé De toute façon là il faut que je passe en mode agressif maintenant On tente de rester zen après cette horrible gaffe On continue à jouer les bons coups Généralement ça marche pas Je dis ça mais Généralement ça fait que empirer J'ai quand même eu deux pions Pour ma pièce Pour l'instant la tour est attaquée Ah quel génie Donc il va devoir la bouger Et je vais sauver mon cavalier Ce cavalier là est cloué Mais alors pour l'instant il est fendu deux fois Pardon Comme ça Je vais concailler ici pour l'attaquer une fois de plus Je pense qu'elle est obligée de bouger sa tour Je pense pas à tes captures de dame Ouah alors il me donne la tour Attendez c'est quoi l'arnaque Si je prends la tour On va bien vérifier Comment il compte me capturer la dame Tant qu'il bloque pas cette diagonale Je peux revenir sur toutes ces cases là Le seul moyen ça serait fou B2 Mais je prends le fou Je suis défendu Mon pion qui s'avère bien utile Si je prends la tour Et qu'il m'attaque la dame Avec le cavalier C'est pareil j'ai des cases Je peux revenir Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Cavalier D2 Même chose je reviens Je pense qu'il s'est planté A moins qu'il veuille sacrifier là Et créer des problèmes avec le pion Non mais ça vaut pas une tour Je vais récupérer un fou Et même si ça dégénère Je donne une tour Et c'est bon Ok Donc j'ai envie de revenir Juste là où j'étais Voir ici Pour attaquer Et ce qui est marrant C'est que le cavalier Il est toujours cloué Il est cloué à la dame Cette fois-ci Donc Qu'est-ce que t'as prévu Contre ça Puisque j'attaque Le pion G3 Et le fou A3 Qui n'est pas défendu Il faut qu'il bouge S'en fout Je sais pas où Peut-être là Et si je prends là Il peut récupérer un pion On dirait C'est sûrement Ce qu'il a de mieux à faire Même si ma dame est là J'ai pas d'attaque Avec la dame toute seule Surtout s'il a échangé Le cavalier Et mes tours Sont trop loin Est-ce que j'ai mieux à faire Que prendre le pion Ah Je peux prendre celui-là S'il me prend ma dame Je prends la sienne Donc j'ai gagné un pion Dans l'opération Le cavalier est attaqué Même s'il poursuit comme ça Et comme ça Il n'y a pas le temps De prendre mon pion Parce que je prendrais le cavalier Donc ça On dirait que ça marche mieux Faut que je vérifie Où est-ce qu'il pourrait la mettre La dame Pour Pour me menacer Et sortir du clouage Je pense qu'il peut pas faire Grand chose d'autre Que l'échanger Parce que le fou est attaqué Deux fois Donc Tour A2 Fou prend E5 Tour prend F2 Là j'attaque le cavalier Il peut effectivement Changer mon cavalier aussi Mais j'ai pas de problème là Donc ça je pense que c'est bien Et si je prends là Alors vérifiez encore une fois J'ai dit que ça me plaisait pas tant que ça Parce que Tac Je suis obligé de reprendre Tour prend Il a récupéré le pion Et puis il va avoir une super attaque J'ai pas d'échec là Ok Échange de dame En plus il a Deux pièces pas protégées C'est marrant Depuis que j'ai gaffé ma pièce Il a plein de problèmes Parce qu'il a toutes ces pièces Qui sont Désordonnées On peut faire le ménage Échange Échange Alors il défend son Fou Il menace de venir là C'est un problème C'est un problème S'il vient là Mais Comment faire Est-ce que j'attaquerai pas son fou J'ai pas trop envie de reculer Je peux pas venir là Puisque je mangerai le fou Juste améliorer notre cavalier Essayer de ne pas perdre autant Bon je m'en sors très bien Vu que j'allais donner une pièce Mais là Je suis quand même pas tiré d'affaire Parce que là Là maintenant c'est lui Qui est en train d'attaquer La tour elle est Elle va mettre du temps à arriver Faut quand même qu'il attaque vite Parce qu'elle va arriver quand même Pour l'instant Non pour l'instant Il n'y a pas de menace Je menace rien Donc il a le temps De jouer un coup D'attaque Ce qui est bien C'est qu'il peut pas mettre sa tour là Il peut pas mettre sa tour là Il peut pas s'infiltrer Très rapidement Je suis à plus un en matériel Mais C'est une tour Enfin c'est une tour et un pion Contre deux fous Alors Les deux fous C'est quand même très 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 fort Enfin deux fous C'est largement mieux qu'une tour Et là c'est juste une tour Et un pion Alors si c'est à moi de jouer Bon il y a ce coup là Qui incite un inferno Ah je peux prendre ce pion là Si j'ai une menace Si je prends le pion Oh c'est intéressant ça Si je prends le pion Si je prenais le pion avant L'idée c'était que Je récupérais le fou Pas défendu Si il reprenait Et donc là si je prends le fou Pion prend Tour ici Comment il défend son pion Il peut pas le défendre J'ai plus le temps Pas le temps de vérifier Je gagne encore un pion C'est planté Menace mat du couloir Ah D'accord il s'est pas planté en fait Je suis mort En fait j'ai perdu à cause du temps Parce que J'étais bien conscient Que ça allait pas Ne pas pouvoir vérifier Laisse ton vie Ah très bon coup Fouser 7 J'avais vraiment pas vu Ça c'est un motif à connaître J'ai encore du mal Avec ces trucs là La menace Tour des 8 échecs Protégé par le pion Donc si je prends la tour Il fait dame Donc j'avais pas le temps De par exemple faire ça Puisque la menace est là C'est plus une masse de maths Mais il fait une dame Donc là la partie est perdue Dès que je prends le fou C'est con Parce que le fou Il menaçait rien du tout C'était juste un Juste un piège Donc j'aurais dû continuer Avec mon plan Et comme je disais Malgré les plus sains matériel C'est quand même Les blancs qui sont mieux La paire de fou Elle est mieux Qu'une tour plus un pion Ou une tour plus deux pions Je sais plus Une tour plus deux pions Mais bon là J'aurais pu continuer à jouer J'aurais été quand même Assez satisfait Des bonnes chances Que mes tours arrivent Sur la seconde rangée Et donc là C'était la double menace En fait à la fin C'est ça qui m'a tué C'est la menace De Matt du couloir Et la menace De faire échec Et de reprendre avec le pion Là bien sûr L'idée c'est que Si je jouais ça Il y avait Matt du couloir Bon de toute façon C'était compliqué Depuis que j'ai donné une pièce N'est-ce pas Forcément Après je vais les bons coups Apparemment Pour venir ici S'il y aurait été mieux Ok Bon bah Belle partie quand même C'est tout pour aujourd'hui A bientôt